Le ministère des Affaires étrangères informe l'opinion nationale qu'au terme du contrat intervenu en date du 11 juin 2020 et qui liait le gouvernement de la République démocratique du Congo au consortium des sociétés du groupe Semlex, j'avais mis en place une commission ad hoc en charge de réaliser les opérations de transfert de l'infrastructure, du savoir-faire et des données techniques au profit de l'État congolais. Cette commission avait aussi comme tâche d'examiner les aspects juridiques, techniques et financiers en vue de la relance de la production des passeports. Au terme de ces travaux, cette commission avait soumis à l'attention des autorités compétentes son rapport assorti des options qui devaient être levées. Ces options avaient été principalement présentées à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, qui avait donné des orientations claires dans le sens de privilégier la continuité du service de délivrance des passeports au peuple congolais et cela a un coût réduit. Après l'accomplissement des formalités légales consacrées par la loi numéro 10-010 du 27 avril 2010 relative au marché public et ses mesures d'application, j'ai l'honneur d'informer l'opinion de ce qui suit. 1. La reprise des activités de production et de délivrance des passeports est fixée à la date du 23 novembre 2020 pour la ville-provinces de Kinshasa et le lundi 7 décembre 2020 pour les autres provinces. En ce qui concerne les sites distants au niveau de nos représentations diplomatiques et postes consulaires, les opérations débuteront le lundi 21 décembre 2020, une fois que toutes les dispositions seront finalisées. 2. Le coût du passeport revient à l'équivalent en francs congolais de 99 dollars américains, payables dans les banques qui seront désignées au pays et à l'étranger en ce qui concerne nos chancelleries. 3. Les mesures barrières contre la Covid-19 seront de stricte observance. Le ministère des Affaires étrangères remercie toute la population congolaise pour la patience qu'elle a observée pendant ce moment d'attente et l'invite à dénoncer toute forme d'antivaleur susceptible d'être décelée dans la chaîne de production des passeports congolais, symbole important de notre identité nationale et de notre souveraineté, faite à Kinshasa le 17 novembre 2020. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada